Voilà, les chevaux viennent de s'élancer pour cette troisième épreuve. 1850 mètres à parcourir avec un bon départ de Nimitz côté corde. Canary Island qui tente de prendre les choses à son compte. Mais regardez Leith qui va faire l'effort à son extérieur. Canary Island devant Leith. Ensuite, il y a Nimitz. Obedoze reste à l'extérieur de Nimitz. Ensuite, il y a Ballantine Hall, Balladio King, Byzantine. Alors que les chevaux passent devant les tribunes pour la première fois. Leith a ravi le commandement à Canary Island qui reste deuxième sur les bars. Leith qui creuse l'écart, deux ou trois longueurs d'avance. Obedoze qui arrive à l'extérieur de Canary Island. Ensuite, il y a Balladio King qui se porte à l'extérieur de Nimitz. Ensuite, on retrouve Ballantine Hall alors que Byzantine se retrouve en dernière position. Eh bien, regardez Balladio King qui est lancé par Stevie O'Donoghue. Il va se porter en deuxième position juste derrière son compagnon d'écurie, Leith. Canary Island reste troisième. À l'extérieur, il y a Obedoze. Ensuite, on retrouve Bella Gio King qui calope toujours à l'extérieur du favori Nimitz. De Byzantine toujours en dernière position. On est à 650 mètres du poteau dans quelques foulées. Leith toujours en commande, Obedoze qui se rapproche à l'extérieur de Ballantine Hall, idéalement placé. Canary Island, Bella Gio King également, commence quelque peu son effort. À l'arrière, on retrouve Nimitz de Byzantine qui commence à bouger à l'arrière alors qu'on va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale. Leith qui va amener le peloton en ligne droite sous la menace de Obedoze. Ballantine Hall qui va tenter de s'amener sous la montre de Stevie O'Donoghue, de Byzantine complètement à l'extérieur. En ligne droite avec Ballantine Hall, Obedoze. Le Byzantine qui remonte de plus en plus fort. Nimitz côté corde qui fait un bel effort. Nimitz, Ballantine Hall. Ballantine Hall, Nimitz, arrivé serré. verlé. Evident possible.